Travaux de construction des sites pour l'athénée du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a effectué la ronde des différents chantiers de la capitale congolaise. Les images dans ses journals luttent contre la crise de maïs dans l'île Lualaba. Le gouvernement provincial a mis sur pied une politique d'approvisionnement de cette denrée rare, dont s'agit d'hérédiction. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Comme annoncé dans les sommaires, à quelques semaines de l'athénée du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a effectué une visite d'inspection des chantiers. Les stades de martyrs et les premiers sites à être visités, nous dit Pierre Kibambi-Soumoui. La République démocratique du Congo organise les 9e jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Les dates s'approchent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a effectué ce mercredi 17 mai une visite des chantiers d'infrastructures de ces jeux pour s'enquérir personnellement dans l'état d'avancement des travaux. Premier site visité, le stade de martyrs. Le show de l'état est accueilli à son arrivée par le ministre des Sports, Jean-François Kaboulomouana Kaboulou. Il salue sous place le premier ministre Jean-Michel Samalokonde, le ministre de la Communication et Média Patig Mouyaya et les responsables de l'entreprise Compagnie Générale des Constructions qui remettent au show de l'état le cadeau d'un ballon en prélude à l'inauguration très prochaine du premier terrain moderne de handball. Le complet sportif du stade de martyrs vient de s'agrandir avec des terrains de différentes disciplines sportives. Le show de l'état a été convié à la visite du gymnase comprenant notamment deux terrains d'une capacité de 5000 et 3000 personnes qui vont abriter les compétitions de handball, volley-ball, judo. Le président de la République a aussi visité le bâtiment administratif en réhabilitation. Et le terrain annexe bien aménagé au sein des installations du stade de martyrs. Une autre réalisation qui sera bientôt inaugurée, c'est le stadium de basketball de plus ou moins 800 places. Le show de l'état a terminé sa visite par l'ère des Jeux du stade de martyrs. L'on pourra bien accueillir des compétitions de football et d'athlétisme. Il y a pratiquement un mois que le président de la République a effectué la même ronde. Sa visite s'est avérée un coup d'accélérateur aux travaux dans les différents chantiers. L'énorme défi est en train d'être rélevée. L'ensemble des travaux a été réalisé à 90% au stade de martyrs. Deuxième étape de la ronde effectuée par le président de la République, c'est la visite du stade Tata Raphaël. Ici, les travaux avancent à pas de géant. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a donné des instructions fermes au prestateur pour livrer l'ouvrage dans les délais fixés. Ce site mythique du stade Tata Raphaël, qui a accueilli en 1974 l'un des combats de boxe le plus célèbre de l'histoire, s'apprête à accueillir dès juillet prochain les Jeux de la francophonie, édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ce site après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord, au village de la francophonie, cet espace devant héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, accompagné du Premier ministre et des quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. Sept immeubles sur quinze ont déjà été élevés et les ingénieurs sont tenus à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises leur ont été données par le chef de l'État. Le site du stade Tata Raphaël, à quelques encablures, a été également visité par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État, qui tient à l'organisation à Kinshasa de ses grands événements majeurs des sports et des cultures dans l'espace francophone, a exhorté les prestataires à doubler d'efforts afin de tenir sa promesse. Cette arène entend aussi recevoir sa pelouse synthétique. La salle de compétition de judo et de lutte libre est, quant à elle, quasi achevée. D'une capacité de 1500 places, elle n'attend plus que l'acquisition des sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données aux garants de la nation très attentifs et qui atténuent à se rassurer, même de moindres détails. Le compte à rebours a sonné et chaque minute compte désormais. Et pour le chef de l'État, ces Jeux de la francophonie doivent se tenir à Kinshasa et dans de meilleures conditions possibles. Le village de Jeux de la francophonie, avec une capacité de plus de 4000 personnes, un site érigé au sein de l'université de Kinshasa. Hier, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tchisteké de Tulumbo, s'est également rendu sur place pour s'assurer de l'évolution de ces chantiers. Fanny Kikoufi. Le campus de l'université de Kinshasa sera le temps d'un mois, le village olympique des Jeux de la francophonie. Les hommes complètement rénovés et équipés serviront de résidence à plus de 3000 athlètes attendus fin juillet à Kinshasa. Soucieux de faire des 9e Jeux de la francophonie, à un moment historique, le président de la République, Félix-Antoine Tchisteké de Tulumbo, a visité ce mercredi les résidences d'étudiants. Au total, 14 bâtiments résidentiels offrent un confort pour abriter les compétiteurs. Pour l'entrepreneur Egecoque, le campus de l'Uniquine est prêt pour accueillir les athlètes. Si il faut parler, par exemple, des bâtiments, nous sommes à plus de 80%. Il y a la voirie qui est faite vers 60%. La clôture, je peux l'estimer aussi à plus de 60%. Donc, je peux prendre une moyenne d'à peu près 72%, par exemple. Le village du 9e Jeux de la francophonie, c'est le village qui s'étend sur tous les hommes de l'université. Hommes 30, Hommes 20, Hommes 10, tous les plateaux, c'est-à-dire les Hommes 1, 2 jusqu'à 8 ans. Il y a aussi les Hommes Vatican et les Hommes qui servaient pour les filles, les 150 et les 80. Et nous les avons clôturés. Ils sont dans une seule clôture suivant les exigences de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, les étudiants pourront récupérer leur résidence. Au nom de toute la communauté et studentine de l'université de Kinshasa, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Chiseke de Chilombo. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais seulement pour l'accompagner, nous devons être équipés, nous devons être formés dans les conditions internationales pour pouvoir justement être compétitifs. Et cela demande plus d'infrastructures, au-delà des logements, des laboratoires, des auditoires, des incubateurs, toutes ces infrastructures qui vont faire en sorte que l'étudiant de l'université de Kinshasa puisse utiliser pleinement son potentiel et contribuer pour construire un Congo fort, un Congo prospère, un Congo unitaire. Plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo veut réussir le pari d'organiser les 9e Jeux d'ici fin juillet. Tout sert après. Au Sénat, évaluation du programme de développement à la base de 145 territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénat.com A la tribune de la Chambre haute du Parlement afin d'éclairer la lanterne des sénateurs sur la politique générale de l'administration du secteur dans la justice en République démocratique du Congo. Au regard de ces attributions honorables présidents, les préoccupations portent précisément sur les trois points principaux à savoir l'administration de la justice en République démocratique en République démocratique. Le deuxième vice-président de la Chambre de SAGE, l'honorable Sangou Matemongon de Mossai, a indiqué que toutes ces questions seront notifiées aux membres du gouvernement concerné pour qu'elles se présentent à la plénière avant la fin de la session en cours. Il faut noter que la même plénière a voté en seconde lecture après quelques amendements sur le plan de la forme, la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national sur demande du chef de l'État, Félix Anton Tshiseke d'Itilombo. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, préoccupation majeure du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, à cette occasion s'est entretenu avec l'ambassadrice des États-Unis, d'Amérique, de la Corée et celui du Kenya, tous accrédités en République démocratique du Congo, nous dit Nicole Sesep. Et diplomatique à la vice-primature en charge de la Défense nationale et anciens combattants, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, accrédité en RDC, Lucie Tamli. Le respect des engagements de tout un chacun dans la feuille de route de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre les deux personnalités. La République populaire démocratique de Corée compte renforcer et poursuivre les relations bilatérales avec la RDC. Cette volonté de la Corée du Nord a été exprimée par son ambassadeur en poste à Kinshasa au cours de l'audience qui lui a été accordée par le patron de la Défense nationale. Nous tenons au rétablissement dans le meilleur délai de tous ces dégâts en réaction avec les drames décalés au sud Kivu. La question sur les élections de décembre a également été évoquée entre les deux personnalités. L'ambassadeur nord-coréen Kim Myung-sik a émis le vœu de voir ces élections se dérouler dans de très bonnes conditions. L'épineuse question de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, sujet abordé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadeur du Kenya Massafou George. Le Kenya et la République démocratique du Congo sont des grands amis et continuent à collaborer pour la restauration de la paix, a fait savoir les diplomates kenyans au sortir de l'audience. Par ailleurs, l'ambassadeur du Kenya s'est dit satisfait de l'entretien aussi important qu'il a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, ce qui constitue une grande avancée dans les relations entre les deux pays. La priorité à un processus de paix inclusif qui garantit une paix durable, la jeunesse des pays d'Afrique de l'Est tire la sonnette d'alarme de l'Union africaine pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo et les violences au Soudan. C'était lors de la troisième conférence ministérielle de haut niveau sur le rôle des gouvernements convoqués par les commissaires. Les détails dans ce reportage d'Alain Bikaï. Au cours de ses assises, les jeunes de la région d'Afrique de l'Est, réunis à Boujou Moura du 9 au 12 mai pour discuter du rôle des gouvernements et des communautés économiques et régionales dans la promotion du programme jeunesse, paix et sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est, ont invité l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est à donner la priorité à un processus de paix inclusif en vue de garantir une paix durable dans l'Est de la RDC agressée injustement par l'armée rwandaise. Une position de la jeunesse africaine exprimée dans les communiqués finales depuis les 12 recommandations et c'est à l'issue des travaux de la troisième conférence ministérielle convoquée par les commissaires en collaboration avec l'Union africaine Save the Children, Accor 30 et d'autres partenaires. La RDC a été valablement représentée par Rosanne Kabangou, représentante de la jeunesse congolaise au commissaire. La RDC a vraiment pensé à aller vers l'action et pour mieux mener des actions prenant en compte ces recommandations, il fallait premièrement créer un cadre institutionnel qui va permettre de mener des plaidoyers, des actions concrètes au niveau national, d'où l'existence du secrétariat de la résolution 20 des 50 qui a été mise en place. Les questions autour des violences qui ont provoqué plusieurs pertes en vie humaine et aggravé la crise humanitaire au Soudan étaient aussi sur la table des discussions. Venus des Kenyans, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Soudan du Sud et de la RDC, ces jeunes ont convenu d'assurer la représentation significative des jeunes aux instances de prise de décision et de financer les initiatives de paix et de sécurité dirigées par les jeunes. Vous avez la reconnue, la voix de notre envoyé spécial Nonon Mancekou. Au chapitre de l'agriculture, le ministre national en charge de l'agriculture séjourne dans le Congo central. José Pan Takabangou veut s'enquérir de la réalité sur l'opération rapide de la plateforme agro-industrielle de Lukala. Les détails avec Marie Kalong. Le ministre de l'agriculture, maître José Pan Takabangou, a séjourné dans le Congo central du dimanche 14 au mardi 16 mai 2023 à Lukula, dans le bas fleuve où il s'est rendu le lundi. Le patron de l'agriculture est allé voir dans quelle mesure opérationnaliser rapidement cette plateforme agro-industrielle de Lukula qui semble battre de l'aile depuis qu'il est créé il y a plus de deux ans. Une visite guidée de trois usines de transformation pour traiter essentiellement le riz padi, le manioc et la noix de palme a été effectuée à l'intention du ministre José Mpanda. D'après les explications du coordonnateur de la plateforme agro-industrielle de Lukula en charge des techniques agricoles, Roger Kini, outre le riz, le manioc et l'huile de palme, ces usines peuvent également traiter le maïs, le cacao et le café. S'inscrivant dans la logique du partenariat public-privé, la seule approche qui, selon lui, pourra permettre la relance de la production locale et diminuer sensiblement la dépendance alimentaire, Maître José Mpanda a amené à Lukala des partenaires indiens de la société Eurais intéressés par le PPP. Rappelons que la plateforme agro-industrielle de Lukula avait été installée avec le financement du DEN-IDA pour le compte du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet de développement de pôles de croissance PDPC en cible. Piloté par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles relévant du ministère des Finances, ce projet a coûté 33 millions de dollars américains dont 22 millions pour le soutirage du courant électrique à 36 kilomètres sous la ligne haute tension du barrage Inga et 11 millions de dollars américains pour le matériel de zizine et les engins agricoles n'a pas donné des résultats escomptés plus de deux ans déjà. Défi que Maître José Mpanda Kabango veut vite relever pendant son court mandat. Comme je l'ai annoncé en titre, la stabilisation du prix des maïs est bientôt une réalité dans le Lualaba. Une politique pour l'accroissement de la production des maïs vient d'être mise sur pied grâce à l'implication des Fifi Masuka, gouverneur de cette province suivait. Étant en grande partie dépendante de la farine des maïs provenant de certains pays africains, la province du Lualaba connaît depuis plusieurs années des perturbations de prix de cette denrées alimentaire durant la période de soudure, entendue par là une période juste avant les premières récoltes où les stocks de la récolte précédente étaient prisés. A cet effet, le prix de la farine de maïs galope sur le marché en créant de la psychose dans les chefs de la population locale car demeurant principal aliment de consommation de cette région et cette année culturelle, hormis la dévaluation de la monnaie congolaise face au dollar américain, la crise durant cette période de soudure n'a été que de courte durée car le gouvernement provincial du Lualaba sous le leadership de son gouverneur. Fifi Masuka Saïni, l'agent d'Arc, a dû mettre sous pied des stratégies importantes pour amoindrir le prix de cette farine de maïs sur le marché. Vendue au début de cette période de soudure à un prix variant entre 60 à 80 000 francs congolais, A ces jours, le prix de la farine de maïs s'est négocié à 45 000 francs congolais avec une projection d'un taux de réduction de 40% au prix actuel. Cela grâce à une stratégie mise en place par Madame le gouverneur à travers ce ministère de l'économie en inondant le marché de cette denrée par la création de plusieurs points de vente de cet aliment des bases dans sa province, à la satisfaction des consommateurs. Bouja, capitale du Nigeria, se prépare à accueillir les sommets régionales afriques sur la paix. La fédération l'a annoncé lors du sommet mondial de 2023 qui s'est tenu le 2 au 6 mai dernier à Séoul, nous dit Alain Bikai. Pour la paix universelle, un pays multiplie des initiatives pour ramener la paix durable dans le monde. Sur l'initiative de la fondatrice de cette structure internationale, Abouja, capitale du Nigeria, va accueillir les sommets régionales afriques sur la paix. Un cadre qui va permettre aux leaders politiques et religieux scientifiques du monde d'explorer toutes les voies susceptibles et de consolider la paix en Afrique. Une initiative saluée par l'ancien président béninois, Boni Yaï. Que faire pour une paix durable dans le monde ? Pour moi, j'ai dit, la paix sans l'Afrique n'est pas possible. Appauvrir de ces ressources humaines, à peu près de 4 siècles d'esclavage. Du reste, cette organisation mondiale, du travail continue de le piller, ou de la piller, de piller le continent de ces ressources naturelles. A cela s'ajoutent ces dysfonctionnements internes. Au cours du sommet mondial qui s'est tenu d'idée au 6 mai, à Séoul, capitale de la Corée du Sud, le docteur Jack Atman a invité les dirigeants du monde à s'unir en Dieu pour un avenir meilleur. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était l'intervention par vision conférence du président sénégalais Macky Sall et Donald Trump pour souhaiter joyeux anniversaire à la fondatrice de la EPI et l'encourager à continuer à évrer pour la paix dans le monde. Placée sous les thèmes les enjeux épistémologiques de la recherche en criminologie, la quatrième édition de la criminologie en RDC était une édition consacrée à la reconnaissance du grand professeur de cette matière, nous dit Rodé Panda. Les enjeux épistémologiques de la recherche en criminologie, c'est les thèmes consacrés à la quatrième édition des leçons de la chaire Guy Houchon à l'université de Kinshasa, licencié en criminologie et affecté au campus de Kinshasa, Guy Houchon, constitue le premier pionnier de la criminologie. Ainsi, tous les criminologues lui doivent de la reconnaissance car c'est grâce à son travail de rigueur et son combat dans ces mêmes établissements publics qu'a commencé la criminologie au sein de la faculté des droits. A préciser le professeur Raoul Kienge Kienge, directeur de l'école de criminologie de l'Unikin, et le professeur Ricardo Capi, criminologue de l'université Bahia au Brésil. Nous lui devons notre reconnaissance car nous sommes tous ici aujourd'hui grâce à son travail et à son combat dans cette même université pour commencer la criminologie au sein de la faculté des droits. Pour moi, c'est tout à fait un honneur d'être ici à la chère Guy Houchon en essayant de manière tout à fait humble de poursuivre ce qu'ont été ses enseignements. C'est un professeur qui m'a beaucoup touché pour sa rigueur, pour sa passion, pour son engagement dans la criminologie et son esprit critique. On retiendra de Guy Houchon deux idées très marquantes, à savoir le stage en prison qui était un motif d'admiration et d'identification, d'autant plus qu'il était passionné politiquement, engagé et a marqué sa présence auprès de la population criminalisée. Et enfin, Guy Houchon s'est basé sur la tolérance de l'ambiguïté concept épidémiologique. Les Congolais célèbrent le 17 mai de chaque année la journée de forces armées au nord qui vous instaurait depuis quelques années. La particularité cette année, c'est la présence du gouverneur militaire qui, à cette occasion, a remonté les morales de hommes en uniforme et les a exhortés à mettre une croix sur la trahison du pays. Suivez. Mai 2023, de la journée nationale dédiée aux forces armées et à la République démocratique du Congo, FADC. À Goma, cette journée a été marquée par un culte écuménique et des allocutions d'hommages et d'interpellations aux voyants militaires des forces loyalistes. C'était sous la houlette du lieutenant général Konstanti Makongba, gouverneur d'Inor Kivu et commandant des opérations ici en province. Dans son mot de bienvenue, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Pezzo, a exhorté les forces de défense à l'observance des principes militaires et à la vigilance tous azimites afin d'être prêts à tout moment pour faire face aux menaces des envahisseurs et de la criminalité urbaine. Le gouverneur des provinces a saisi l'occasion pour saluer les efforts de FADC dans sa mission de défense de la patrie. Constant Dima a reconnu que le chemin à parcourir est encore long en dépit des efforts fournis. A travers l'instauration de l'état de siège, pendant que nos forces armées étaient en phase de neutralisation des groupes armés pour pacifier cette province, l'agression barbare et injustifiée de l'armée rwandaise sous le label du M23 est venue réduire les efforts fournis par les troupes engagées au fond. Malgré cela, nos forces ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité territoriale. Au chapitre des prédications, le colonel Abbé Avouna Jambosco a appelé l'armée à prendre conscience de la mission lui confiée par Dieu, celle de défendre l'intégrité territoriale de la RD Congo. Une opportunité pour cet aumônier catholique de la 34e région militaire d'inviter le FRDC à l'engagement pour cultiver les valeurs républicaines. Signalons que l'évêque du diocèse catholique de Goma, Mgr Willing Gumbin Gengélé et les représentants légaux des églises de réveil au Nord Kivu, évêque Amourani Joël, ont prié pour l'armée loyaliste et la paix en République démocratique du Congo. Les conflits de Kayaka plongent la population dans l'insécurité dans la province de Kuiwou. L'élu de Bagata, Sylvain Del Mambo, a exhorté les différentes communautés de cette province à une culture de paix. Rodé Panna. Insécurité à Kouamoud, dans les Maïdombé, et à Bagata, dans le Kuiwoum, ainsi que le périphérique de Kinshasa. A cela s'ajoute la situation de Lubanga dans la Tchopo et la guerre d'agression à l'est du pays, autant de problèmes qui perturbent la quiétude de la population congolaise et ce, sans compter le manque de routes pour évacuer les produits agricoles vers les centres urbains. Voilà qui fragilise l'autorité de l'État. Les élus du peuple qui constituent la représentation nationale font face pendant les vacances parlementaires à toutes ces difficultés qu'endure la population. Pour une paix durable et des solutions idoines aux différents problèmes, l'honorable Sylvain Delmambo, élu du territoire de Bagata, dans le Kuiwoum, sensibilise les communautés tekiyaka qui entretiennent des conflits, à cultiver la paix et à exhorter le gouvernement, à bien équiper les forces de sécurité de la police nationale congolaise et les forces armées afin d'éradiquer définitivement toute cette désolation. L'État doit répondre et utiliser la puissance publique pour arrêter cette hémorragie. Et deuxième chose, toujours, l'État doit initier des forums de cohabitation, de sensibilisation pour que les populations puissent bien cohabiter, puissent rester ensemble, étant donné que les terres sont des propriétés de l'État. Pour l'honorable Sylvain Delmambo, la question de la sécurité du pays engage tout le monde.